bonjour patrick végétosphère aujourd'hui on va vous parler du solanum solanum jasminoïdes si vous voulez en savoir plus sur cette plante dont on ne parle jamais et bien c'est maintenant sur végétosphère n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas le petit pouce bleu à tout de suite bien solanum jasminoïdes pardon solanum laxum c'est bien comme ça qu'on doit l'appeler aujourd'hui parce que elle a été rebaptisée celle-là et oui la classification ce sont des choses qui évoluent et il se trouve que cette plante est d'ailleurs une autre cousine le rantonetti un autre solanum qu'on trouve aussi au printemps dans les jardineries et chez les horticulteurs a fait l'objet d'une reclassification on y reviendra un peu après alors les solanum sont des plantes tiens un peu comme les pommes de terre comme les tomates comme les aubergines ou encore le datura et d'ailleurs ces plantes ont une toxicité variable selon les espèces et selon les gens bien évidemment la tomate ne l'est pas mais dans la pomme de terre on retrouve un peu de toxicité certainement pas au niveau du tubercule mais dans le datura par exemple c'est particulièrement fort et ici ce sera la baie qui est toxique toxique aux plantes toxiques il faut toujours faire attention les enfants les animaux qui en général savent très bien à quelle plante ne pas se frotter c'est rare les incidents auprès des animaux mais voilà on se méfiera de ces plantes décoratives sympathiques mais avec un petit un petit risque quelque part alors je voulais dit un solanaceae grande famille 1200 espèces c'est une famille qui est une destination des matières alimentaires importantes un pomme de terre tomate aubergines notamment c'est une plante dont l'origine clairement est sud américaine on va dire argentine paraguay pour le solanum laxum qui a théoriquement une capacité à grimper alors c'est pas une pente volubile comme les susanosionards dont nous avons parlé il n'y a pas très longtemps mais c'est une plante sarmenteuse rigide quand même qui supporte très bien la taille la nanification est parce qu'on a des traitements physique ou chimique faut le dire pour nanifier retenir les plantes pour les empêcher de devenir assez fortes c'est pas le cas de celle ci je l'ai laissé un peu à l'abandon elle m'a fait une pousse de 1 m d'ailleurs d'ailleurs les solanum se vendent très bien ils sont très décoratifs quand on les met sur tige c'est très élégant en bac en peau et ce sont des plantes assez sympathique alors le solanum laxum ex jasminoides non qui va perdurer longtemps je peux vous le dire parce qu'il ya eu des milliers et des milliers d'étiquettes qui ont été édité sous le nom de solanum jasminoides et le temps de les vider les écluser et on va pas voir apparaître solanum laxum avant longtemps c'est un nom qui va avoir la vie dure alors plantes ligneuse semi ligneuse qu'on considère comme une plante méditerranéenne c'est clair les plantes méditerranéenne je vous rappelle c'est un peu un fourre-tout dans lequel on va mettre des véritables plantes méditerranéennes mais surtout des plantes qui auront pour des animateurs communs de ne pas tenir au gel au nord de la loire et en altitude avec ça ça fait du monde on va trouver des plantes tropicales genre dipladénia on va trouver des bougainville et on va trouver des plantes des arbustes typiquement méditerranéens parce que le nom d'origine c'était bien ça par exemple les les citronniers voilà on sait qu'ils tiennent au sud mais qui tiennent pas au nord donc il faut les traiter comme des plantes méditerranéennes on a même des plantes succulentes les aloe vera qu'on peut mettre dehors l'été ben oui c'est une succulente qui ne supportera pas le petit coup de froid donc ces plantes méditerranéennes ont pour particularité d'avoir une délicatesse en hiver entre 4 5 degrés et jusqu'à zéro moins un moins deux moins trois selon les espèces et selon les endroits de france où vous allez vivre il est évident que le solanum par exemple si je pense à l'exemple du solanum c'est une plante qu'on va retrouver dans le sud dans les jardins ça arrive et aussi sur le pourtour atlantique jusqu'en bretagne au niveau du gulf stream c'est tout à fait possible de l'avoir dans le jardin quand on y verne cette plante là plusieurs choses peuvent se passer personnellement je n'ai qu'une cave avec une source de lumière donc ce qui se passe c'est qu'en quelques jours un peu à l'image du bougain villier en une semaine maximum toutes les feuilles vont sécher tomber mais la plante va rester éveillée en tout cas ses racines sont actives on va avoir et ne serait-ce qu'en grattant un peu l'écorce on va voir que c'est urgescent c'est vert donc ça ça indique qu'en fait en novembre en décembre en janvier février tout ça c'est encore en vie et au moment où la plante va s'éveiller eh bien des petits bourgeons minuscules vont apparaître ça sera alors le moment de commencer à la rapprocher d'une source de lumière voire de la sortir selon l'endroit de France où on se trouve on peut commencer en février pour les parties les plus tempérées et on finira en avril certainement pour les régions d'altitude solanum on a fait la première référence au solanum et alors là par plein l'ancien donc ça fait quelques siècles et c'est donc bien avant la découverte de l'amérique du sud et de l'amérique des amériques par christophe colomb et tous ses compères faut savoir que ça c'est bien originaire d'argentine du paraguay et que c'est bien amérique du sud donc c'est pas avant le 15e siècle c'est impossible et pourtant plein l'ancien a fait des références écrites tout simplement parce qu'il existe la morel la morel endémique européenne qui est donc une une espèce typiquement européenne qui pousse et qui avait été décrite à l'époque voilà pour ce qui est de la description c'est relativement simple et au niveau historique c'est relativement simple aussi au niveau de la culture et des soins mais écoutez c'est une plante extrêmement facile ah j'ai oublié de dire il existe quand vous faites vos achats au printemps une autre plante un autre solanum c'est le rantonetti qui a d'ailleurs été rebaptisé lui aussi pour éviter toute confusion entre le laxome ex jasminoides et solanum rantonetti qui a été rebaptisé liciantes rantonetti donc anciennement solanum rantonetti liciantes rantonetti donc ces plantes se trouveront toujours en jardinerie et pour longtemps encore tellement elles sont sympathiques décoratives et simple j'ai oublié de dire une chose au niveau de la floraison les solanum ont un point commun au niveau de la fleur que ce soit la pomme de terre ou la tomate on a quelque chose assez semblable voilà pour la culture alors on a plus ou moins dit au sud maintenant on va s'attarder sur les cultures en peau c'est ce que je fais ici j'en ai un là un blanc avec une petite pousse bleue j'en ai un autre ici qui est dans une composition c'est une plante qui va coûter à peu près 4 à 5 euros en peau de 10 et demi 13 au printemps c'est une plante dont la végétation est assez forte parce que les plus hauts peuvent atteindre 1m20 en général en peau il va faire 40 à 60 cm sachez que vous vous trouvez des sujets en tiges qui sont particulièrement élégants et qu'ils vont vraiment faire une décoration sympathique en peau en bac en jardinière je vous conseille pas de mettre du solanum parce que la végétation est assez forte et on considère alors que ça va être difficile d'associer une plante qui va lui tenir tête pas évident c'est une végétation lourde rigide qui a besoin d'espace ici je l'avais associé à un surfinia ben très mauvaise idée le surfinia est présent mais il est ridicule je l'avais associé aussi à une petite une petite Véronique à bois qui elle tient le choc mais on est bien d'accord c'est une plante qui a besoin d'espace si elle est en peau sous forme de tige il est alors là possible de lui associer d'autres plantes mais dans un bac restreint ici ça fait 28 sur 28 c'est un peu limite alors la culture au sud c'est du 2 dans le jardin et au nord de l'atlantique aussi en peau au nord très facile très simple hivernage on l'a dit alors le substrat substrat un bon terreau géranium amendé d'un peu de terre de jardin ou tout simplement une bonne terre plantes méditerranéennes considéré que pour un sac de 40 litres c'est 12 euros minimum le sac de 40 litres que ce soit du terreau géranium ou un bon terreau plantes méditerranéennes quand je mets de la terre de jardin avec mon terreau géranium c'est pour rendre ce terreau plus lourd 1 parce que ça peut effectivement tomber quand on néglige un peu les arrosages avec un petit coup de vent mais c'est surtout parce que ce sont des plantes qui vont trouver un substrat beaucoup plus équilibré beaucoup plus stable qui ne s'écrasera pas aussi vite si vous ajoutez ce quatrième ou cinquième volume de terre de jardin qui est particulièrement bienvenue il est évident que quand vous habitez en en appartement ben écoutez abstenez vous voilà c'est pas la peine de chercher de courir pour de la terre végétale ou de la terre de jardin le terreau géranium fera parfaitement l'affaire moi c'était un petit truc que je vous apportais en plus en particulier pour les autres petits trucs on va s'attarder sur la fertilisation alors quand on achète un solanum c'est comme pour n'importe quelle plante l'année de l'achat bon an mal an avec plus ou moins de nourriture ça pousse et ça fleurit mais comme toute plante méditerranéenne il va se passer que vous aurez envie de la garder et si vous arrivez à lui faire passer le premier hiver la chose qui se passe l'année numéro 2 numéro 3 numéro 4 c'est qu'il faut pas oublier de les rempoter à l'année numéro 2 numéro 3 on rempote tous les ans pour renouveler ce substrat qui va évidemment dans un contenant dans un pot dans un volume fermé s'épuiser il est nécessaire de faire ce rempotage sous les deux ans trois ans maximum pour les plantes méditerranéennes au niveau de la fertilisation c'est à suivre aussi parce que si la première année quoi qu'il advienne elle est partie elle est en pleine forme elle fleurit même avec ou sans engrais elle va bon en manant fleurir la deuxième année c'est pas simple elle a subi un hiver d'âge plus ou moins facile avec ou sans feuille selon l'endroit où vous l'avez hiverné véranda serre cave c'est le pire des cas mais ça marche aussi c'est ce que je fais et bien il va falloir suivre ce petit truc qui va consister tout simplement apporter un peu d'engrais plantes vertes dès le mois de février mars jusqu'en mai juin histoire de le faire démarrer de lui faire faire des feuilles de lui faire faire des branches tout ça pour le stimuler et lui faire reprendre un peu de volume de telle sorte que la floraison elle sera derrière elle va même commencer assez tôt mais la floraison sera stimulée par un deuxième engrais qui sera un engrais fleur qui sera très riche en potasse et là vous allez à force de suivre avec cette fertilisation tout au long de l'été vous aurez une floraison tout simplement exceptionnelle là je suis bien d'accord on vous parle d'un engrais de synthèse et si vous n'êtes pas engrais de synthèse nos problèmes vous reprenez le même les mêmes soins engrais plantes vertes bio naturel liquide au moment de la sortie ou un engrais bio en granulé à mélanger avec le substrat si vous avez fait un rempotage et à partir de juin on passe à un engrais fleur il peut être évidemment bio aussi ça sera des formes granulées ou tout simplement des formes liquides c'est globalement les engrais qu'on peut apporter à toutes les plantes à fleurs voire même le géranium ça pourrait faire l'affaire si c'est un chouïa plus concentré du type engrais rosier liquide ça court pas les rues c'est plus indiqué parce que c'est quand même une plante qui fait du bois elle est ligneuse semi ligneuse donc elle a un besoin qui est plus proche d'un rosier que d'un géranium qui n'est pas ligneux je rappelle voilà pour les petits soins de la culture maintenant un parasite écoutez ça beau être une plante toxique les pucerons ça les gêne pas ils y vont c'est quelque chose qui va arriver parfois en été mais surtout à l'hivernage surtout si vous gardez les feuilles il est clair que si vous avez des feuilles sur votre solanum à l'hivernage en température 8 10 12 degrés ça ça leur permet de survie facilement et si les feuilles il est en feuilles alors là ça va proliférer parce que ce sont des des périodes où la plante est un peu quand même en retrait elle est en repos végétatif comme lundi même si elle a ses feuilles et les les pucerons sont sentent très bien ça ils sont particulièrement performants pour se multiplier surtout si on est à 10 degrés 12 degrés 14 degrés ce sont des températures qui leur conviennent aussi donc on se méfiera des pucerons à l'hivernage plus qu'au printemps et en été pour terminer il est possible de bouturer ces solanum avec la plus grande facilité en août septembre on peut bouturer ça ça marche tout seul encore faut-il avoir un endroit approprié pour l'hivernage pour ces jeunes boutures ces jeunes plants mais c'est vraiment idéalement c'est la serre la serre hors gel avec une température entre 8 et 12 14 degrés vous allez arriver à multiplier ces plantes qui sont très faciles on peut aussi en faisant une bouture simple sous une feuille on enlèvera les boutons et les fleurs on peut mettre ça dans l'eau et là aussi en en 15 20 jours vous avez des racines il suffit de repiquer après c'est très simple pour ceux qui arrivent à voir des baies c'est possible de semer la baie on a un semis qui peut se faire plutôt au printemps voilà c'est plutôt un amusement c'est un peu moins rapide autant faire des boutures honnêtement c'est beaucoup plus simple voilà pour le solanum laxum ex solanum jasminoides c'est le nom qui va perdurer encore longtemps une plante dont on ne parle jamais mais qui fait l'objet de jardinière de bacs de peau décoratif sur tous les balcons surtout les terrasses au nord mais parfois vous la rencontrerez au sud dans les jardins et surtout et encore du côté de la bretagne et de la vendée car elle y trouve un climat doux et propice voilà pour le solanum une plante sympathique éminemment sympathique à mettre dans votre jardin je vous salue je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo je vous salue je vous dis à très bientôt végétaux sphères au revoir prenez soin de vous shall we begin